Alors ici on comprend que vous créez un contexte qui échappe à la relation maître-élève. L'autre tendance actuelle où on échappe à cette relation, elle se fait même sans lieu, c'est dans la continuité des tutos. On évoquait tout à l'heure les tutos cassettes audio, livres, puis vidéos, etc. Aujourd'hui, ce qui centralise tout ça, c'est le MOOC. Quel regard vous portez aujourd'hui sur les MOOC ? En réalité, les MOOC pour moi, c'est la zone pour acquérir de la connaissance. 42 ne cherchent pas à faire transmettre de la connaissance. Donc on pense qu'il est nécessaire qu'il y ait des systèmes de transmission de connaissances et on part du principe qu'ils existent et qu'ils sont de qualité. Aujourd'hui, en tout cas dans nos métiers d'informatique, quand vous cherchez une connaissance, vous trouvez très vite des choses de grande qualité. Donc c'est très important que ces lieux existent et qu'ils continuent à se développer. Il commence même à y en avoir des totalement collaboratifs qui sont de très grande qualité. À côté de ça, je pense que ça ne peut pas suffire. Parce que ce qu'on cherche à développer, finalement, ce n'est pas la connaissance des gens, mais c'est cette capacité à interagir et à co-créer. Et donc elle implique la présence physique collective. En tout cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a même fait une ou des expériences. Parce qu'aujourd'hui, l'un des problèmes de 42, c'est très clairement le goulot d'étranglement, c'est le physique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un bâtiment qui fait qu'on est réduit en physique, puisqu'on a énormément de candidats, énormément de demandes en entreprise. Si on pouvait faire plus, on ferait plus. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, cette nécessité de se rencontrer physiquement, elle est extrêmement importante. Et on a essayé de la virtualiser, on a essayé de travailler sur différents éléments. Et aujourd'hui, on n'y arrive pas. On ne sait pas encore vraiment pourquoi, précisément. C'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, même les gens qui travaillent sur des MOOC, on travaille pas mal avec des gens d'Open Classroom, etc., essaient de recréer ces communautés autour des différents MOOC, à travers des forums, à travers des classes où ils se mélangent, ce qu'ils appellent des sprints, etc. Parce qu'en tant qu'être humain, on a quand même besoin de l'altérité. On a besoin de voir des gens, pas seulement... Parce qu'en réalité, absorber de la connaissance, finalement, n'est jamais quelque chose qui est juste un élément de mémorisation. C'est aussi lié à nos émotions. On est les animaux émotifs, on a besoin de ressentir des choses, et donc le fait d'avoir une collectivité de gens autour de soi y participent. Donc c'est très important de ressentir cette espèce de... Comment dire ? On va dire de... de fierté collective ou de... Enfin, on est porté par le collectif. Donc le fait d'être physiquement... Vous voyez, nous, on a un exemple qui est assez amusant, parce que quand on fait une piscine, à 42, on va avoir 1000 étudiants qui arrivent en piscine, ils vont être tous ensemble, ils ne se connaissent pas, et on s'aperçoit que, en gros, ils vont interagir avec une vingtaine, une trentaine d'étudiants pendant cette piscine. Ça veut dire que physiquement, ils vont interagir avec une trentaine d'étudiants, ils vont travailler avec. Si vous prenez ces trentaine d'étudiants, et que vous les sortez du collectif, ça ne marche plus. Ça veut dire que le fait d'être tout bêtement dans une pléaisse où il y a 300 personnes, et de savoir qu'on est dans un truc gros, enfin, je ne sais pas ce qui se passe, le fait de sentir qu'on est parti d'un mouvement global, participe au fait qu'on puisse se dépasser ou pas. C'est-à-dire qu'on est quand même des gens... C'est un peu comme une foule, quoi. Dans une foule, vous faites des choses que vous ne pourriez jamais faire, parce que... Ou dans une compétition, vous voyez, quand on est... Vous allez courir, moi j'ai fait pas mal de sport, vous faites du sprint, vous n'avez pas les mêmes résultats en compétition qu'à l'entraînement. Et tout simplement parce qu'il y a cette espèce de collectif, parce qu'on est les animaux sociaux, et que ça fait partie de ça. Et je crois qu'on ne sait pas, en tout cas aujourd'hui, s'en débarrasser, ou en tout cas s'en abstraire. Est-ce que c'est positif ou négatif ? C'est une vraie question. Je ne sais pas si vous connaissez un livre d'Azimov qui s'appelle Aurora, où il y a une planète où les gens se sont justement totalement isolés les uns des autres, et ils travaillent sur toutes les perversions que ça donne, et ça donne beaucoup de perversions. Donc en tout cas, c'est le point de vue de l'auteur à l'époque. Mais je pense que ce lien social participe à énormément de choses. Et on a pas mal discuté avec les étudiants, on a un vrai bonheur d'être ensemble, qui participe à cette espèce d'état globalement où on peut aller plus loin, parce que le fait de sentir la confiance qu'on a dans les temps collectifs, autrement seul on se sent faible. Ça vous porte et ça vous donne finalement une force qui vous permet d'aller plus loin, de prendre des risques. Parce que la créativité, c'est aussi une prise de risque. C'est systématiquement sortir d'un savoir dans lequel on est en sécurité. Et le fait de ce collectif et de ce physique, je pense, y participe. Alors à l'époque où globalement tous les jeunes que vous avez, de la génération de ceux que vous avez ici, ont globalement un portable, il y a une chose qui est saisissante ici quand on rentre, c'est qu'il y a des grandes salles avec des centaines d'ordinateurs, quasiment tous les mêmes, on peut dire de la même marque. Est-ce que c'est une façon de les mettre entre guillemets un petit peu à égalité ? Ils ont chacun les mêmes interfaces ? Est-ce que c'est plus simple ? Ou est-ce que finalement vous auriez pu imaginer, ou demain d'ailleurs, s'il s'agissait de changer le parc informatique, de dire ok, on met des tables comme dans les lieux de coworking et chacun a son portable ? L'idée, c'est qu'on a une part de la population qui n'a pas de portable. Donc c'était une capacité de donner à tout le monde l'accès. On a les étudiants qui travaillent sur leur portable, vous verrez un peu dans le bâtiment, qui préfèrent leur environnement propre, mais on a beaucoup d'étudiants qui ont accès à un environnement qui est quand même de top qualité, parce qu'on est à peu près à ce qui se fait de mieux en termes d'écran. Ils vont passer quand même 10, 12 heures dessus par jour. Si vous essayez de faire ça sur un portable un peu bas de gamme, ça ira vraiment mal. Et donc beaucoup de gens n'ont tout simplement pas les moyens. Après, le fait qu'on pourrait avoir un parc très diversifié, ça ne poserait pas de problème. Ça, c'est plus un problème logistique en interne, c'est beaucoup plus simple de gérer un parc. Et aujourd'hui, les ordinateurs sont suffisamment, on va dire, génériques pour qu'on puisse tout faire sur n'importe quelle porte. C'est-à-dire qu'on aurait autre chose, ça serait exactement pareil du point de vue de l'utilisateur, hormis la qualité. Donc on a choisi un ordinateur qui est extrêmement agréable en termes d'utilisation, c'est-à-dire qu'on a un écran de très grande qualité, c'est un ordinateur qui fait très peu de bruit, qui chauffe peu, donc qui a une interface agréable. Après, ce qu'il y a dedans, je n'ai pratiquement pas d'importance. Il y a aussi une chose que vous revendiquez, c'est l'intégration des étudiants dans le fonctionnement de l'école. Oui, on pense, ça revient à ce que je vous disais au début, je pense qu'il est important de faire confiance. Et quoi de mieux que de faire confiance en leur confiant la gestion elle-même de l'école, de l'évaluation, mais même du quotidien, l'organisation et le fonctionnement. Je pense que c'est important que chacun se retrouve dans l'action de ce qu'il fait et qu'il soit partie prenante. C'est-à-dire qu'au lieu de passer d'une représentation, finalement, où en réalité, quand vous faites une évaluation, quand vous délivrez un diplôme, finalement, vous avez quelque chose qui vient d'un truc central, qui est l'État, qui vous donne une habilitation à donner un diplôme, qui elle-même vous donne ça à une faculté, qui elle-même va donner ça à un professeur, et puis l'étudiant va se sentir en bas de tout ça. Non, nous, on est dans une logique où, finalement, la valorisation, elle est validée par la communauté. C'est-à-dire que c'est les autres, vos pères, qui vous jugent et qui vous acceptent par ce que vous faites. Donc, on est dans une sorte de transfiguration, et donc, effectivement, du coup, l'étudiant revient central. Et donc, les étudiants, par exemple, participent aussi à l'évaluation ? Les étudiants s'évaluent entre eux, ils créent les sujets, ils valident les contenus, enfin, ils participent. Et d'ailleurs, même le fonctionnement de l'école, c'est-à-dire que vous avez, il y a une équipe ici qui gère l'école au niveau des ordinateurs, c'est aussi des étudiants. Les gens qui font à manger, c'est des étudiants. Enfin, tout est, on est un collectif. Il faut voir ça que c'est avant tout une communauté. D'ailleurs, on peut considérer, j'imagine que vous formalisez un petit peu la fin des études, le début de l'aventure, qui peut se poursuivre d'ailleurs en open space et en pépinière, notamment à la station F. Alors, c'est plus compliqué que ça. Il n'y a pas vraiment de fin. C'est-à-dire, à 42, on est étudiant à vie. Donc, ça veut dire concrètement, un étudiant, il peut revenir trois ans après. On a plus de 90% de nos étudiants qui sont en train de travailler, qui ont fini, qui reviennent au moins une fois par mois dans l'école. Il ne faut pas voir la notion de... On ne fait pas une école, puis après, on va travailler. C'est un mélange des deux. On a beaucoup d'étudiants qui sont en train de travailler, qui contribuent à fabriquer des projets pour les autres ou qui contribuent à alimenter encore. Donc, c'est une communauté, c'est un lieu de jeu. On a des gens qui reviennent les week-ends parce que c'est amusant, alors qu'ils ont fini et qu'ils travaillent dans d'autres boîtes. Donc, il ne faut pas le voir comme on n'est pas comme une école où on fait son école, on a son diplôme et on va travailler pour le reste de la vie. On est d'abord étudiant à vie, c'est-à-dire qu'on a accès aux plateformes à vie. On peut continuer à dialoguer avec des gens parce qu'on est une communauté et il n'y a pas cette rupture. D'ailleurs, il y a aussi un incubateur, évidemment, dans cette école où on peut commencer à monter sa structure. Il n'y a pas d'incubateur. Dans 42, il y a un accélérateur, il y a un programme d'accélération qui n'a pas vocation à incuber, qui a vocation à prendre des jeunes qui ne sont d'ailleurs pas que des étudiants de 42 puisqu'aujourd'hui, il y a 18 partenaires dans ce programme. C'est un programme qu'on a co-créé avec HEC à l'origine mais on a été rejoint aujourd'hui par 18 écoles et qui a pour vocation d'aider à l'idéation, c'est-à-dire à créer l'idée par la diversité et puis après, prépare les jeunes à être capables d'aller jusqu'à être incubés, donc être financés puis incubés par une autre structure qui peut être Station F mais aussi plein d'autres. On a beaucoup de gens qui incubent des étudiants d'ici. C'est intéressant d'ailleurs quand vous dites que finalement, quand on entre à 42, on y est pour la vie, ce qui sous-entend que si on apprend ici et même et surtout par soi-même, ça veut dire qu'aussi, on va être contraint ou avec plaisir, on va continuer d'apprendre par soi-même. Oui, tout à fait. Je pense que le mot apprendre n'est pas le bon. On essaie de fabriquer des gens qui sont autonomes de la connaissance justement. Donc on a des gens qui sont dans un processus de création en utilisant une communauté de sachants. Une chose qui est importante à 42, c'est qu'il faut comprendre que chaque étudiant va faire un parcours différent et donc ils vont être à la fin tous très différents. Et on pense que leur différence participe à la valeur de chacun. C'est parce qu'ils sont interconnectés. C'est-à-dire qu'un étudiant de 42, c'est avant tout, il ne faut pas voir ce qu'il sait faire lui. C'est une interface à une communauté de sachants ou de gens passionnés. Donc il faut le voir comme une interface, plus que comme un individu interconnecté. D'ailleurs, j'ai eu plusieurs patrons de boîtes que je connais qui me disent, ce qui est très surprenant avec vos étudiants, c'est que quand j'en ai un, j'ai l'impression d'en avoir 200. Et il y a une chose qu'ils disent aussi, ils seront incapables de travailler tout seuls. Ce sont des gens qui se nourrissent des autres. Alors, il y a une question que je qualifie de secrète, parce que j'aime bien que les gens répondent comme ça, avec le plus de naturel possible. Ça fait partie du formatage de notre format book. Si j'ai vu que vous aviez aussi fait de la formation pour adultes, enfin vous connaissez bien le monde de l'échange, si ce n'est de la transmission. Si vous aviez aujourd'hui un conseil à donner, que ce soit à des très jeunes ou à des moins jeunes, à des gens qui sont en reconversion ou dans leur formation, pour se rapprocher des cultures pratiques, usages digitaux, quels seraient le, s'il n'y en avait qu'un, le conseil que vous voudriez donner ? Ça, c'est vraiment compliqué. Moi, le conseil que je dirais aux gens, c'est qu'il faut qu'ils trouvent leur passion. Il faut trouver ceux qui les font vibrer et ceux qui leur donnent envie. Parce qu'il n'y a que là-dedans. Moi, je pense vraiment qu'à moyen terme, et je pense que ce moyen terme, il n'est pas très loin, il n'y aura plus que des métiers de passion. C'est-à-dire qu'on n'aura de valeur ajoutée que dans la passion, parce que tout le reste, c'est les machines qui vont le faire. Tout ce qui est non passionnant, les machines sauront le faire, et ils sauront le faire vite. Ça va aller, à mon avis, beaucoup plus vite que les gens imaginent. On est sur un point de basculement important. Alors, ça va peut-être être 5 ans, peut-être 10 ans, mais on est sur un point vraiment de basculement très fort. Et comme, il faut voir, je ne sais pas si vous connaissez un peu GoZero, mais c'est-à-dire qu'on a mis globalement 50 ans à faire un logiciel qui joue au Go à peu près correctement. On a mis 3 ans à faire un logiciel qui bat tout le monde. C'est-à-dire qu'au partir du moment où on a... Ce n'est pas linéaire, c'est chaotique. C'est-à-dire qu'au moment, il y a un basculement. Parce que là, aujourd'hui, ce ne sont pas les êtres humains qui apprennent à GoZero à jouer. C'est des machines qui jouent entre machines. Et ce qui fait qu'on est maintenant... Il n'y a plus un être humain qui peut s'approcher de ça parce que la chose se développe tout de même. On a la même logique qui va se passer sur les intelligences artificielles. C'est-à-dire que le jour où ça va basculer, ça va basculer. Ça veut dire que le jour où on aura un ordinateur qui sera capable de faire le travail d'un avocat, il le fera un milliard de fois mieux. Et plus un seul être humain pourra faire ce travail du tout. Et ça va se passer dans tous les métiers. Et là où on va rester, c'est justement dans ces jobs-passions. Parce que finalement, à la fin, un ordinateur, même s'il fait le travail d'avocat, s'il n'y a aucun être humain qui lui donne de la valeur, ça ne vaut rien. Donc tout ce qui va revenir, c'est nous, en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'on se valorise les uns aux autres ? Donc on va revenir dans nos passions. Qu'est-ce qui nous valorise ? C'est ça la vraie question. Et donc ça, je pense qu'aujourd'hui, chacun doit travailler sur le fait de trouver où est-ce qu'il prend du plaisir et où est-ce qu'il apporte du plaisir aux autres, comment il peut rentrer en empathie. Donc si j'ai un conseil à donner, et d'ailleurs moi je le fais beaucoup sur des adultes, on a pas mal d'adultes en conversion, avec lesquels on travaille à 42, mais même avant. Le gros travail, c'est qu'au bout d'un moment, les gens ont cassé le rapport de se dire finalement qu'est-ce que j'ai envie de faire, passer à ce que je dois faire. On peut sortir du qu'est-ce que je dois et qu'est-ce que j'ai envie. En général, le qu'est-ce que j'ai envie va rapidement retrouver de la valeur parce que ça crée de la valeur pour les gens. Aussi bien pour vous que pour les autres. Nicolas Sadirac, un grand merci. Merci, c'était un grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.